Le principe d'égalité de traitement entre les salariés est venu s'ajouter au principe de non-discrimination et il a fait l'objet de plusieurs ajustements. Pour les entreprises, cette notion complexe est souvent difficile à appliquer. On fait le point avec Jean-Michel Mire. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Thibaut. La Cour de cassation vient de rendre une série d'arrêts importants qui valident les différences de traitement entre catégories professionnelles. Alors expliquez-nous, quels enseignements peut-on tirer de cette jurisprudence ? Il faut d'abord rappeler ce qu'est ce principe d'égalité de traitement créé par la jurisprudence, principe selon lequel tous les salariés d'une entreprise qui sont placés dans une situation identique par rapport à un même avantage doivent, selon la Cour de cassation, bénéficier de cet avantage dans des conditions identiques, sauf à pouvoir justifier d'une différence entre eux, selon des motifs objectifs et pertinents. La Cour de cassation a posé en 2009, dans un arrêt peint, qui est un arrêt célèbre, le principe selon lequel cette différence de traitement justifiée devait s'appliquer, y compris aux avantages attribués par les conventions collectives, entre les catégories cadre et non-cadre par exemple, avec donc les mêmes motifs objectifs et pertinents. Et c'est ce principe même que la Cour de cassation vient de modifier, elle vient de modifier sa position sur le sujet, en prévoyant dans les arrêts du 27 janvier 2015, qu'elle vient de rendre que désormais, les avantages et différences d'avantages prévues par les conventions collectives et accords collectifs de travail, négociés par les syndicats représentatifs, bénéficient d'une présomption de justification, et qu'il appartient à ceux qui contestent de ces différences de venir expliquer devant les juges que ces différences ne sont pas justifiées car elles ne sont pas liées à des considérations professionnelles. Alors en général, sur quoi portent les différences de traitement entre catégories professionnelles ? Elles sont de toute nature, puisque les différences de traitement dans les conventions collectives, entre catégories, cadres, non-cadres, agents de maîtrise, portent aussi bien sur, comme je l'ai dit, l'attribution d'une prime d'ancienneté, le montant d'une identité de licenciement, la durée d'un préavis, par exemple, dans la convention collective, l'attribution de régimes plus favorables ou moins favorables sur la prévoyance ou la retraite, donc elles sont vraiment très diverses. Quelles dispositions restent soumises à l'obligation de justification des différences de traitement entre catégories professionnelles ? La Cour de cassation n'est pas allée jusqu'au bout de sa logique, et elle a considéré que, certes, les avantages attribués par convention, donc par des conventions négociées par des syndicats représentatifs, chargées justement de la défense des intérêts des salariés, étaient justifiées par principe. En revanche, les avantages qui continuent à être attribués par décision simplement de l'employeur, sans négociation, eux doivent toujours être justifiés avec les mêmes motifs, objectifs et pertinents. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci Thibault. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada